Bonjour, c'est Ludovic Pichonard, j'ai intégré l'entreprise CLC en 2005, en 2005, comme premier commercial à l'origine du rachat, après le rachat par CLC de cette entreprise. Je suis responsable des ventes. Ce que j'aime le plus, c'est arriver à faire une découverte de clients parfaite, c'est-à-dire de quelque chose de vierge, qui vient juste de se produire, comme j'ai fait tout à l'heure, quelqu'un qui passe et qui recherche un produit, qui veut vraiment être conseillé de A à Z sur son investissement et puis arriver à la petite touche finale de mettre une signature sur un contrat. Alors Michael, c'est mon huitième responsable. Chacun a eu des petites… personne a eu sa personnalité. Il y a eu des gens qui étaient plus basés sur le commerce, d'autres gens qui étaient plus basés sur la technique. Ce qui est bien avec Michael, c'est qu'il sort d'un milieu technique, donc il va être beaucoup plus complémentaire que d'autres l'ont été uniquement sur la partie commerce. Lui, il a ce truc en plus qui est la partie atelier. Alors, mon souvenir le plus drôle, le plus cocasse, c'était pendant les travaux, quand on a reconstruit la concession, on était en chantier, comme tout… Alors, la particularité de CLC Orléans, c'est qu'on a fait… on a continué à vendre sur le chantier, c'est-à-dire qu'on n'a pas déménagé, on a reconstruit au même endroit. Et au mois de février 2012, un hiver très froid, très glacial, il y avait 5-6 pelleteuses qui étaient devant. On n'avait pas vu un chat de la journée, pas un client de la journée avait passé la concession. Et là, il y a quelqu'un qui s'est arrêté et il m'a demandé le prix des pelleteuses, de toute façon, à lui vendre une pelleteuse. Voilà, ça c'était un petit peu… c'était un peu cocasse et rigolo à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada